bonjour à tous c'est anton de passion tech et aujourd'hui je vous fais une vidéo de prise en main du lenovo p2 dans un premier temps je vais vous évoquer les dimensions de cet appareil il faut savoir que le téléphone fait 153 mm de hauteur 76 mm de largeur et 8,3 mm d'épaisseur pour un poids de 177 grammes sur la face avant de l'appareil on peut retrouver sur le haut les différents capteurs de luminosité et de proximité qui se situe juste ici donc ils sont bien dissimulés donc je ne sais pas si vous pourrez les voir à la caméra on a l'écouteur la caméra frontale et la lettre de notification ensuite nous avons le grand écran de 5,5 pouces sous lequel on peut retrouver un bouton qui sert de lecteur d'empreintes et qui peut également servir de bouton retour accueil ou encore applications récentes dont j'en parlerai un peu plus en détail lors du test sur le bas nous avons la prise micro usb et de grille donc cette grille là sert pour le microphone pour laisser passer le son bien évidemment et celle ci pour le haut parleur donc on n'a pas deux haut parleurs sur ce téléphone là on n'en a qu'un seul et voilà donc je préfère bien insister sur ce point là pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise et pour que vous soyez au courant donc on n'en a qu'un seul donc sur le dessus on a la prise jack 3.5 démarquage de certification et le microphone secondaire pour l'atténuation de bruit lors des conversations téléphoniques ou encore pour l'enregistrement du son stéréo lors lors de l'enregistrement vidéo tout simplement du côté gauche on peut retrouver l'emplacement pour les cartes sim et le bouton que les nouveaux appelle one key qui permet de passer le téléphone en mode super économie d'énergie en le faisant bouger comme ça et au niveau du tiroir sim je vais vous montrer à quoi il ressemble voilà donc nous avons ici deux emplacements sim donc l'emplacement 1 et l'emplacement numéro 2 si on souhaite utiliser le téléphone avec une seule carte sim on met la carte sim dans cet emplacement là et on étend la capacité de stockage de 32 giga via une micro sd en mettant la micro sd juste ici si on souhaite utiliser le téléphone en double sim avec deux cartes sim vous ne pourrez pas mettre de micro sd donc il faut savoir que c'est soit double sim et c'est tout soit c'est d'où enfin une seule sim et extension de mémoire par micro sd du côté droit on peut retrouver le bouton power on off et le bouton volume plus moins et à l'arrière du téléphone on a le capteur de 13 millions de pixels le flash led du halton le marquage du nfc ce qui nous indique qu'on a ici la puce nfc pour par exemple utiliser le paiement sans contact avec son téléphone et sur le bas on a le marquage les nouveaux p2 à 42 et ici nous avons deux bandes en plastique donc en fait ces deux bandes plastiques qui sont collés sur le métal c'est pour cacher les vis donc ce qui est vachement sympa sur ce téléphone là c'est qu'on a un design tout en métal partout et ça c'est vraiment sympa sachant que ce téléphone n'est pas excessivement cher au vu de ses spécifications techniques et donc on a définition parfaite enfin presque parce qu'on a un peu de jeu au niveau du bouton power on off ce qui ce qui gâche un peu tout tout simplement parce qu'au niveau finition à part cela le téléphone est juste parfait donc voilà c'était ma vidéo de prise en main du lenovo p2 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne et donc moi de mon côté je vous dis à très bientôt pour la vidéo de test allez bye bye